Le Shem HaShem Na, c'est Vinat Sliar pour cette série de cours très sympathique qui s'appelle Qui a tort ou raison ? A vous de juger. Vraiment très intéressant comme sujet, des questions qui demanderaient un jugement alpi Torah et j'aimerais avoir votre opinion, enfin vous ouvrirez vous-même vos opinions par rapport à cela, de deux cas qu'on étudiera à chaque fois pour ce chiourde fait le mardi 16 du mois d'août et déjà 19 du mois de Hav, acheté par, ok, donc en même temps on parle aussi de Halachot, pour la Géoula qui arrive très vite, pour Céline donc, acheté par Céline, pour la Géoula qui arrive très vite, et que ce mérite de cette étude, nous apporte la Géoula. Première, premier cas que nous allons étudier ensemble, donc une question intéressante, qui a été envoyé au Dayan, un enfant a écrit au Dayan et il lui a dit, voici que pendant la récréation à l'école, au Talmud Torah, j'ai sorti de mon cartable des bégalés, ou alors comme tu dirais, des bambas, des bégalés, peu importe, il a sorti tout ce qui est ratif on dit en hébreu, ok, et d'un coup sont venus autour de moi, tous mes camarades, chacun est venu et m'a demandé de lui donner un seul bégalé, un petit gâteau, tu peux m'en donner un, 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 et donc l'enfant s'est retrouvé face à une situation, une épreuve difficile, et il dit comme ça, et le problème c'est que moi, ce repas là, c'est-à-dire ce paquet de bégalés, eh bien c'est mon repas, et si j'en donne un seul, mais à tous mes camarades de classe, qui sont plus de 23, 24, ben moi il va en rester deux, il n'y en a pas beaucoup dans ce petit paquet, et l'enfant a posé la question en lui disant, qu'est-ce que j'aurais dû faire, je veux savoir, est-ce que selon l'Allah, j'étais obligé de leur donner, ou de leur dire, désolé, je ne vous donne pas, parce que c'est mon repas, et que j'ai que ça à manger, l'enfant lui a dit, j'ai un doute, comment dois-je me comporter selon cette situation, est-ce que j'aurais dû leur donner ou pas, alors pourquoi lui maintenant l'enfant il est gêné, il dit, parce que si je leur dis non, ils auraient pu penser que je suis quelqu'un d'avare, que je n'ai pas un bon cœur, et j'aurais peut-être provoqué du Lachonara sur moi, ou du Motsichemra, car trois sont punis, celui qui le dit, celui qui l'entend, celui qui le fait, alors est-ce que pour les faire terre, j'aurais dû leur donner, ou pas. Comme le dit le Rambam, dans l'Ilkhot Teshuvah, Perek Dalet, Alakha Dalet, le Rambam il dit, qu'on n'a pas le droit de demander à manger à une personne, qui n'a de quoi manger que pour lui-même, c'est peut-être considéré comme étant le volet, et l'enfant donc il pose la question, une question énorme, est-ce que je dois leur donner pour éviter qu'ils disent du mal de moi, et que de l'autre côté, bon, il y a du chesed à faire, c'est vrai, de l'autre côté, est-ce qu'en leur donnant, je n'aurais pas mis une avera sur le dos, car comme c'était mon seul repas, et bien le fait de leur donner, moi me laissant sans rien, c'est comme s'ils m'ont volé mon repas. Donc l'enfant, tout jeune, pose une question au Rav Gilberstein, en lui disant, il écrit une lettre, qu'est-ce que la Torah répondrait à cela ? Qu'est-ce que vous vous répondriez à cela ? Est-ce qu'il aurait dû donner, et rester affamé, alors que c'était son repas, sans oublier la halakha du Rambam, qui dit que de prendre le repas d'une personne, c'est lui voler, ou de l'autre côté, il aurait dû donner pour éviter qu'on dise du mal de lui, qu'on pense que c'est un kamtsan, c'est-à-dire quelqu'un de avare, et maintenant que vous avez réfléchi, voyons la réponse du Dayan. Qu'est-ce que pense le Rav Yitzhak Gilberstein ? Non pas de ce que lui pense, mais qu'est-ce que dit la halakha, dans un cas pareil. Le Rav a déjà répondu à une question, vous savez que les Rabbani, quand on leur pose une question, on pose toujours une autre question à la place de la réponse. Il dit, ça dépend de quel enfant on parle. Car vous savez que jusqu'à 13 ans et un jour, les enfants ne sont pas obligés de pratiquer les mitzvot si ce n'est que par éducation. Donc il n'y a pas de notion de voleur en ce qui concerne des enfants qui sont petits, puisqu'ils ne sont pas encore assujettis aux mitzvot de la Torah. Et les chen, eux, ils veulent du chesed. Donc, si les enfants avaient moins de l'avoir mitzvah, il est évident qu'il aurait était bien de leur donner à chacun un bégalé. Car la dimension de dire ou de penser, on aurait mis ceux qui demandent ces bégalés en porte-à-faux, eh bien, ils n'auront pas en ligne de compte. Maintenant, s'il s'agit d'enfants qui étaient plus grands, il est évident que s'ils avaient plus de 13 ans, tu aurais dû leur dire, je m'excuse, je ne peux pas vous donner de mes bégalés, car c'est mon seul repas. Et en me le prenant, vous seriez considérés dans la l'achat comme d'ayant volé. Alors ça, c'est la réponse technique durable. Ça dépendra de l'âge des enfants, avant ou après, pour répondre vis-à-vis du Rambam. Maintenant, le Rav lui donne la réponse pour l'enfant de ce qu'il aurait dû faire. Il va dire, regarde, moi je ne te connais pas enfant, tu me dis que tu es à l'école. Est-ce que tu es dans une école religieuse ou pas ? Écoutez bien, la réponse du Rav, elle est magnifique. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est vrai qu'ils vont faire un interdit de te prendre ta nourriture. Et la faute, ils l'ont déjà fait en te demandant. Comme ça dit le Rav Zerubachet. Et donc, toi, tu dois t'éviter aussi un mauvais nom vis-à-vis d'eux et de les rapprocher. Donc, qu'est-ce que dit Rav Zerubachet ? Il dit, si ceux qui t'ont demandé de te donner ce gâteau-là, c'est des religieux qui connaissent la Torah, qui sont eux-mêmes dans la Torah, tu peux leur expliquer, je suis désolé, c'est mon repas. Eux, ils vont comprendre. Parce qu'ils savent qu'Alpi Torah, ils n'ont pas le droit de te prendre ton repas. Mais si ceux qui viennent te demander sont très loin de la Torah, ils ne comprennent même pas, ils ne savent même pas qui est le Rambam. Alors, qu'est-ce que tu es en train de leur dire, vous êtes en train de me voler mon repas ? Il faut les rapprocher. Ils vont te faire un mauvais nom. Et là, le Rav Zerubachet, il donne une réponse que j'ai adorée, que je voulais partager avec vous. Il y a un interdit très grave dans le judaïsme de ne pas provoquer la haine des autres. C'est d'ailleurs une des choses qui me peinent le plus, s'il y a des gens qui me haïssent. Pourquoi d'abord je ne mérite pas cette haine ? Mais on ne peut pas être aimé de tous si le roi David a tellement été haït toute sa vie par des gens, qui ont même hérité d'être corrigé, alors qu'il suis moi, ou que vous êtes vous. Il y a toujours des gens qui nous haïssent, mauvais oeil, mauvaise incompréhension, pas assez de dialogue, des fois on juge et on condamne avant même de poser des questions. Ça arrive. Avalia Marke, lui dit le Rav Zerubachet à un enfant, « Tu ne haïras pas ton frère en ton cœur. » Il lui dit, c'est interdit-là de ne pas haïre son frère dans son cœur. Il est beaucoup plus grave que de rater un repas. Pour ne pas qu'il te haïsse. Ce qui les mènerait donc à faire du Lachonara ou des Clalotes, « Tu as raison, lui a dit le Rav Zerubachet à un enfant, « Et donc le PSAC est suivant la réponse durable. » Il est plus grave de ne pas leur donner et d'avoir un mauvais nom ou d'engendrer de la haine. Lachon, « Adif le Chabed Otam, de Begale, mieux vaut que tu fasses un petit régime d'un seul repas et de leur donner pour ne pas mettre de la haine. » Mais s'ils avaient été religieux, si ça se passe dans un Talmud Torah et que tout le monde comprend, tu aurais dit, écoutez, je vous donne trois, vous trois si vous voulez, mais je ne peux pas donner à tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est mon repas et que j'ai faim. Vous savez que jusqu'à trois, je peux être encore rassasié, mais plus non. Mais si ce sont des gens qui sont loin, eh bien, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai une question à poser là-dessus qui me tracasse un petit peu. Et je vais vous dire laquelle. C'est qu'Alpi Alaha, on n'a pas le droit de donner même un verre d'eau à une personne qui ne va pas faire la bénédiction. Comme c'est marqué, « L'if n'arriver, l'otit en mirchol, devant l'aveugle, ne met pas d'obstacle. » Alors comment, si ce n'est pas des enfants qui sont dans la Torah, qui ne connaissent pas le judaïsme, comment on pourrait leur donner des bégalés ? Une fois, j'avais posé la question admirable, le Rapsukherman. Il m'avait répondu, « La réponse est simple. Si, quand tu donnes, par exemple, un gâteau ou un verre d'eau, « Ah, fais la bracha quand je sais, je dis Amen, trouve les mots pour que tu le mets sur un piédestal pour ne pas qu'il se vexe. » « Ah, d'accord, attends, qu'est-ce qu'on dit là-dessus ? » « Baruch ata Hachem. » « Elokelu melechaholam. » « Acher Kidechanou, il va te dire. » Souvent, ça arrive, il rajoute des mots en plus. « Non, non. » « Elechaholam. » « Amen. » « Lui, après, il vient pour boire, il te parle. » « Non, sourd, il ne peut pas parler. » « Tu dirais, dans le dîme qui est proposé ici, « Hey, anilo me vine. » « Mais en leur donnant les begalets, ils vont le manger direct. » « Ils vont faire la bracha. » « La réponse est que, dans ce cas-là, on doit te poser les gâteaux comme étant un efker. » « C'est-à-dire que, je le donne, je ne te le donne pas. » « Je le dépose comme si je l'abandonne. » « Et toi, tu le prends de toi-même et ainsi donc, tu le consommeras avec ta responsabilité, « non pas à cause de moi qui t'est déposé à manger devant toi, sans te mettre en garde, » « qu'il fallait dire la bénédiction. » « Tout celui qui mange ou qui boit sans bénédiction a un digne de voleur dans le ciel et rendra des comptes devant Dieu. » « Il est interdit de boire ou de consommer quoi que ce soit, même de sentir des parfums, sans faire la bénédiction. » « On n'a pas le droit de porter un nouveau vêtement, je vais dire, chez Ahyanu. » « On n'a pas le droit de profiter de ce monde sans y mettre le tampon d'Hachem. » « Dans le cas échéant, on aurait dû peut-être ajouter ici de le déposer en tant que FKR. » « C'était pour la première histoire. » « La deuxième histoire n'est pas moins intéressante. » « Je vous conseille vraiment d'ouvrir vos oreilles. » « C'est hyper intéressant. » « Waouh ! » « Cette deuxième histoire, j'ai même plus aimé que la première. » « Écoutez bien, je vous en prie, partagez ces chiourims. » « Qu'à table, vous puissiez les répéter, laissez le suspense de chacun répondre et ensuite de donner la réponse. » « Voilà le problème. » « Et alors que, malheureusement, en pleine journée, sa maison a pris feu. » « Dieu préserve. » « Et donc, toute sa maison a pris feu. Il n'a plus où aller. » Il a été accueilli par un aubergiste qui lui a dit « Écoute, t'as plus de maison, t'as ta femme, t'as tes enfants. Je comprends parfaitement ta situation. » « Viens, je vais te donner une chambre d'hôtel. » « Et au lieu de payer, je dis n'importe quoi, on va dire, mille shekels la nuit, eh bien, vu ta situation financière, comme tu es très pauvre, tu ne vas payer que 200 shekels la nuit. » Le pauvre très heureux, ne se retrouvant plus à la rue, sur le trottoir, avec ses valises et sa famille, et encore ce qui lui restait, va et accepte la proposition de ce juif au cœur pur qui lui propose de prendre sa chambre d'hôtel pour 200 shekels au lieu de mille shekels. Mais voilà, la vie est remplie d'incroyables surprises. Après avoir quitté l'hôtel et reconstruit plus ou moins sa maison, repeinte sa maison, voilà que le pauvre est devenu riche. Il a gagné un très gros loto. Choualim est arabe, Zilberstein. Est-ce que maintenant qu'il est devenu riche, il a l'obligation d'aller payer l'aubergiste qui lui a fait le prix de 200 shekels parce qu'il n'avait pas les moyens ? Mais s'il avait eu les moyens, l'aubergiste aurait le droit d'exiger la somme correspondant à une nuit complète s'il avait eu de l'argent, c'est-à-dire de lui payer 800 shekels. C'est une énorme question. Est-ce qu'on va selon la resha ou est-ce qu'on va selon la sefa ? Est-ce qu'il aurait dû, maintenant qu'il est devenu riche, venir le voir et le payer ou pas ? Alors la réponse est très longue ici. Je vous dis franchement, il y a plus d'une page et demie de réponse. Il ramène le khida, il ramène énormément de cas. Il construit une réponse magnifique, mais je vous lis. La réponse directement du Rav Zilberstein. Ouméata. Mouvad. Avraham a ivri shekel ma'outo a ita kidu shachem, meserout nefush taman gvot shamaim ba'olam kulo, ik pig ma'o de kadeshem shamaim. Alors il dit comme ça, en rapportant une preuve sur Avraham Avinu, que dans l'absolu, alors attend juste un instant que je ne vous embrouille pas, parce qu'il ramène le khida, il ramène la paracha, il ramène énormément, énormément de choses. Et donc la réponse est que Min Adin, ouais c'est ça, il n'est pas obligé de lui rembourser quoi que ce soit. Ça veut dire, quand l'aubergiste l'a accueilli en lui proposant la chambre à 200 shekels, et que la personne n'avait pas du tout de quoi payer, et qu'elle a payé les 200 shekels, eh bien on va selon le début. Dans le cas actuel, c'était 200 shekels. Maintenant qu'il est sorti de l'hôtel, eh bien le mazal lui sourit, et il gagne à l'auto de 80 millions de shekels. Waouh ! L'aubergiste n'a pas sa porte en lui disant, excusez-moi, mais j'ai appris que vous étiez devenu très riche, tant mieux pour vous. Et moi je vous ai logé quand même pendant deux semaines à 200 shekels la nuit. Est-ce que vous pourriez me payer la différence, soit 800 shekels par nuit en plus, pour les 10 nuits, ça fait quand même 8000 shekels. Et aujourd'hui vous les avez. La réponse est, selon le dîne, il n'est pas obligé de lui donner l'argent. Pour deux raisons. D'abord, je vous dis franchement spirituellement, il y a la mitzvah. Toi, quand tu lui as fait ça, tu as fait du chesed, et tu veux qu'il te rachète ton chesed, c'est pas intelligent. Deuxièmement, quand il y a eu la hésité, tu lui as fait payer quand même une somme minimale, mais cette somme-là, elle était en rapport avec sa situation. On a été coupé un court moment. Donc, cet argent-là maintenant, quand il n'avait que 200 shekels à payer, c'est ce que tu as accepté. Donc là, Iska, elle était fermée. Ce qui fait que selon le dîne, le riche n'est pas obligé rétroactivement de revenir en arrière pour lui donner l'argent. Seulement. Oui, oui, ça a coupé deux secondes, mais c'est revenu, ne vous inquiétez pas. Voilà la réponse du Rav à la fin. Donc, selon le dîne, le nouveau riche n'est pas obligé de rembourser l'argent qu'il a payé. Seulement, le Rav Zilberstein, le Dayan, répond et il dit comme ça. Ceci étant, c'est vrai que tu n'es pas obligé de rembourser. Ok, seulement. On a vu d'Avraham Avinu que toute sa judaïcité était basée sur le Messirut Nefesh et de faire le Kidou Shachem partout où il allait. On a vu qu'Avraham Avinu faisait en sorte de payer jusqu'au dernier centime tous les hôtels où il s'arrêtait sur ses chemins. Afin qu'on ne dise pas de lui que c'est un profiteur parce qu'il lui a dit le Rav Zilberstein toi, tu es un Talmit Chacham tu représentes la Torah maintenant que tu es devenu riche mais tu as l'occasion de faire un Kidou Shachem. Donc, selon la Tzidkut la Halacha tu n'es pas obligé de le rembourser. Aval, selon la Hasidut il lui a dit le Rav Zilberstein si tu veux faire un Kidou Shachem rajoute-lui les 8000 shekels des 10 jours que tu as été chez lui dans son hôtel. Même si tu avais fait 200 shekels tu aurais dû payer 1000 shekels fois 10 jours 800 ça fait 8000 shekels ce n'est pas une somme négligeable pour l'aubergiste. Si tu veux faire Avinu et bien c'est ce qu'il faut faire. Donc comme ça il dit Aval Benot Bechol Adham Ragil je ne sais pas ce qu'il se passe tu es une personne standard, ordinaire pas dans la Tzidkut tu es obligé de le rembourser. Mais maintenant que tu représentes la Torah vis-à-vis de la Torah la Torah te demande va lui donner la différence pour que la Torah soit toujours un Kidou Shachem qui ne profite jamais d'une situation sur le dos des autres. Baruch Adonai le Olam Amen Ve Amen